Ce n'est pas te dire pourquoi tu as eu les cancers, c'est comment faire pour que les cancers ne reviennent pas, s'arrêtent, et comment régler tes problèmes d'aujourd'hui. Ça, je peux faire. C'est ça la vraie question. Pourquoi le passé ? C'est intéressant, mais ce n'est pas là que ça se joue. Qu'est-ce que tu voudrais changer dans ta vie d'aujourd'hui ? Là, moi, je peux être utile, tu comprends ? Après, faire de l'histoire, être historien. Je ne suis pas historien, moi. Moi, je suis un GPS. Je ne sais pas si tu as suivi ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça veut dire quoi que je suis un GPS ? Tu es sur le point A. Tu veux aller sur le point B. Tu me demandes, et moi, je te dis comment faire. C'est tout con. Tu comprends ? Alors, quelle est ta destination ? Tu voudrais aller où, Dominique ? Alors, écoute, vers la santé. Oui, mais décris la destination. La santé du corps physique, c'est ça ? Oui, la santé du corps physique, mais du corps mental. Attends, j'ai un truc qui arrive. Après, je te passe la parole, Alexis, si tu as. J'ai un truc qui arrive. J'avais besoin de comprendre que ce que je suis est multidimensionnel, et que, par conséquent, mon corps physique est une projection de ce que je suis. Est-ce que tu as suivi, justement, il parlait de Pascal, Alexis. Le fameux Pascal a fait une interview, parce qu'il est venu au Costa Rica, et il a témoigné de ses cérémonies chavaniques. Et il expliquait un truc fantastique qu'il a compris, c'est que c'était la perception, c'est sur YouTube, qui créait la forme. D'accord ? C'est-à-dire que c'est la conscience qui crée la forme. Autrement dit, ton corps, il est créé de toutes pièces par rapport à ce que tu es, par rapport à la conscience que tu es. Si le corps est malade, c'est parce qu'il y a un truc qui est malade dans ta psyché, dans ta conscience. Autrement dit. Voilà. Il y a une cause et des effets. Le corps, c'est comme un effet. Du coup, la question, c'est, et là, c'est là où moi, je peux intervenir, et Alexis aussi, qu'est-ce qui ne va pas dans ma psyché ? Tu comprends ? Moi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas docteur, je n'ai pas fait d'études de médecine, je n'ai aucune idée de comment marche un foie, une rate, un cœur, je n'y connais rien. Par contre, je sais exactement comment... Oui, oui, mais je ne m'adresse pas au docteur. Voilà. Mais je sais exactement, par contre, comment, quels sont les programmes, dans l'inconscient, comment c'est arrivé dans l'enfance, comment ça a été créé, tout ça, c'est facile pour moi. Moi, je suis sur la source, en fait, sur la cause. Là, je peux t'aider, tu vois. Mais par contre, tous les effets, après... Je crois que c'était le sens de ma question. Qu'est-ce que tu veux qui n'est pas là dans ta vie ? Indépendamment du côté physique et du côté corporel, qu'est-ce qui n'est pas là dans ta vie ? C'est ça la vraie question ? L'amour, l'abondance... Oui. Qu'est-ce qui s'est passé par rapport à la culpabilité ? Je vais quand même un peu répondre à ta question. Ouh là, je pleure, rien que le mot, tu vois. Alors, on va dire, je me libère des programmes qui ne veulent pas que je pleure, je me libère. Je me libère. C'est quoi l'histoire de la culpabilité ? T'es une idée ou pas ? Rien que le mot, tu sens, ça fait pleurer de partout. Ah bah oui, oui, j'ai l'impression que je me sens coupable de tout. Oui, mais pourquoi ? Alors, c'est faux. C'est pas « je ». Alors, peut-être que le « je », il se sent coupable, mais en fait, c'est pas vrai. C'est « j'ai des programmes » qui nourrissent une culpabilité parce qu'ils ont un intérêt à faire ça, les programmes. D'accord ? Alors, ça vient de l'enfance. Punition. Alors, pourquoi j'étais puni dans l'enfance ? Ouh, je pleure. Il y a un truc là. Ah, laissez pleurer. Un, deux, trois. J'étais pas gentil, pas sage. Donc, les parents ont projeté beaucoup de trauma sur moi. Ah, c'était tout de ma faute. D'accord. Laissez pleurer. Une respiration. Un, deux, trois. Pourquoi les parents m'ont dit que tout était de ma faute ? Leur misère, leurs problèmes. C'est quoi ce truc ? T'as une idée, toi ? Ça te parle ? Non, je ne sais pas. Pourquoi ils ont projeté sur l'enfant ? C'était quoi leur vie ? Je crois que j'étais très tonique. Je bougeais beaucoup. Et là, il me revient que ma mère me disait, mais tu me fatigues, tu me rends malade. Voilà, voilà, tu me rends malade. Voilà, c'est de la magie noire, ça s'appelle. Maman a mis dans la tête de l'enfant, tu me rends malade. Et elle a été malade, j'imagine ? L'enfant a culpabilisé. J'ai tué maman. J'ai rendu maman malade. Allez, laissez pleurer. Tu vois comment ça marche ? Une respiration. Un, deux, trois. Alors, maman a fait de la magie noire sur sa fille sans le savoir, en disant des mantras de tu me rends malade. Tu comprends ? L'enfant, elle a croisé maman, maman c'est Dieu. Pourquoi ne croirait pas maman ? Et donc, dans la psyché, dans la construction de Dominique, il y a ça. Après, qu'est-ce qu'elle a eu comme maladie, maman ? Une sclérose en pleine. Voilà, donc ça a duré longtemps, c'est souffrant. Et du coup, on va dire, je me libère. Tu es allongé les yeux fermés là, Dominique ? Oui. Je me libère des programmes qui me font croire que je suis la cause de la maladie de maman. Je me libère. Je me libère. Voilà, allez, laissez pleurer. Je te recommande vivement de lire les livres et les conférences de Anita Morjani, qui est morte d'un cancer en phase terminale. Et après, elle a ressuscité, elle est revenue du coma. Et en quatre semaines, le cancer est parti. Parce que ce n'était plus Anita qui est revenue, c'était l'être. D'accord ? Et quand tu étudies ça, il n'y a pas qu'elle. Il y a beaucoup de gens qui, alors des miraculés, il n'y en a pas beaucoup. Mais quand tu regardes comment ça marche d'un point de vue technique, parce que là, moi, je peux intervenir au niveau technique, c'est que ce n'est pas la même qui est revenue du coma. Tu comprends ? Et celle qui est revenue n'avait pas de culpabilité, le cancer est parti. Alors évidemment, les médecins, parce que c'est des grands hôpitaux à Hong Kong modernes, comme à Paris ou comme à New York, ce n'est pas un oui-oui. Ce sont des vrais... Eux, ils n'ont qu'une idée de comment c'est possible un truc comme ça. Tu comprends ? Ils ne peuvent pas comprendre. Mais nous, nous pouvons comprendre les clairveillants. Ce n'est pas Anita qui est revenue. Donc va voir son livre, va voir sur sa chaîne, elle diffuse un message magnifique. Et si tu te désidentifies de Dominique, et de la culpabilité de Dominique, il y a une probabilité, passe du temps avec Anita Marjani, pour que tu suives ce chemin-là aussi. Je ne te donne aucune garantie, bien sûr. Mais je te dis que voilà un chemin qui a fonctionné pour elle, et qui peut, à mon avis, fonctionner pour beaucoup de gens qui ont des maladies. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, oui. Ben oui, je suis en quête de ça, parce que je ne peux plus la médecine. Mais c'est bien, la médecine a fait ce qu'elle peut, mais la source, qui est la culpabilité, qui est maman qui a mis ça dans la tête de l'enfant, c'est important de guérir tout en parallèle. La médecine, plus ce qu'on fait. C'est en parallèle, ce n'est pas en remplacement. Et il est urgent de s'éveiller, d'enlever la culpabilité pour toutes les personnes sur Terre. C'est urgent. Tu vois ? Oui. Comment tu te sens avec ça ? Oui, oui. Dans le corps, c'est comment ? Tu sens les émotions ou pas ? Oui. Laisse pleurer. Il y a aussi… Il y a un blocage au niveau du cœur. Il va lire aussi « Joe Dispenza, vous êtes le placebo ». Il donne un exemple, d'ailleurs, dans son livre, où il y a un médecin qui dit à un gars « Vous avez un cancer, vous allez mourir dans deux mois », dans son livre. Le mec, il meurt, il fait une autopsie, il voit qu'il n'y avait pas de cancer. Le mec, il est mort uniquement parce que le médecin lui a dit « Tu vas mourir dans deux mois ». D'accord ? C'est un docteur, Joe Dispenza, il explique ça dans son livre. Oui, oui, oui. Ce n'est pas des blagues. Ce que je vous dis, c'est écrit par un docteur. Et du coup, ça veut dire que la psyché, si quelqu'un te dit « Tu vas mourir, tu vas mourir ». Si tu y crois, bon. Si quelqu'un te dit « Tu vas mourir, mais tu n'y crois pas, tu ne mourras pas ». Après, c'est une question de foi et une question aussi d'être et d'amour de ce que tu as. Mais si tu peux te libérer des traumas, de la culpabilité, de tout ça, ça sert à ça, les méditations et tout ce qu'on fait, eh bien, ça va augmenter la chance que vous soyez en bonne santé. Ça, c'est sûr. Tu ne comprends pas comment ça marche ? Oui, mais je crois même qu'on peut guérir. Mais il y en a qui ont guéri. Ce n'est pas « On peut ». Il y a des gens, Anita Morjani, allez lire « Joe Dispenza, vous êtes le placebo ». « You are the placebo » en anglais. C'est un docteur. Joe Dispenza, ce n'est pas un clairvoyant comme moi, c'est un docteur de médecine. Et Anita Morjani, elle, elle a été dans le coma, phase terminale d'un cancer. Ce que je vous dis, c'est des faits avec des gens qui témoignent, qui font du TEDx, qui vont sur YouTube. C'est du vrai. Ce n'est pas un délire de je ne sais pas quoi. Et moi, je suis ingénieur en informatique. Si tu veux, je suis très scientifique. Je ne suis pas autre chose que scientifique. Moi, je suis comme ça. Regardez ce que je fais avec l'informatique et l'IA. Je suis un scientifique, informaticien logique. Tu vois ? Moi, je ne crois pas au Père Noël. Je peux créer le Père Noël avec des IA, mais je ne peux pas y croire, par contre. Tu comprends ? Je peux le créer, le Père Noël. Nous sommes le Père Noël les uns des autres, par contre. Tu vois ce que je veux dire ? Un truc, Alexis, là-dessus, peut-être, sur le corps. Qu'est-ce que tu ressens quand tu es connecté au corps de Dominique ? C'était le mot cancer, moi, au début, qui m'avait fait plein de piques. Je suis allé aux toilettes un instant. Oui. Allô ? Oui. Alors, la question, c'était celle liée au cancer. Donc, le cancer, oui. Mais du coup, comment tu te sens avec tout ce qu'il a dit, Alexandre ? C'est vrai que c'est une très bonne idée de passer du temps avec Anita Borgiani. Donc, passer du temps, quand on dit passer du temps, c'est juste… Je vais aller voir parce qu'il y a une part de moi qui croit en la guérison spontanée. Mais il y a aussi une part de moi qui n'a pas suffisamment confiance en soi et peut-être aussi d'amour de soi pour concrétiser. Voilà où j'en suis. Et quelle est cette partie ? Tu n'as pas confiance. Je ne sais pas. C'est-à-dire la voix. Pardon ? Est-ce que je peux l'observer ? Est-ce que j'ai du recul pour l'observer ? Depuis le cœur ? Oui, je crois. Au moins une part. Ça va commencer par là. C'est de l'identifier et de voir ce qu'elle est, comme elle est. Pour qui elle est, mais ne pas s'y identifier ? Non. Et donc la vraie guérison elle commence aussi par là. Par l'éveil du cœur. Bénir cette partie. Je bénis le cancer, en fait. Pas dans le sens bénir. Oui, le cancer, c'est bien. Mais envoyer de l'amour au cancer. Vraiment, appeler Marie. Oui, les cellules cancéreuses. Oui, donc c'est les cellules malades, les bénir. Elle leur envoyait tout votre amour. et identifier cette partie en vous qui... Pour moi, c'est la petite fille qui a subi les traumas de l'enfance. Qui a besoin de pleurer et de se rendre compte que ce qu'on lui a dit, c'était une projection interne des programmes des parents et de la société dans laquelle j'ai grandi qui était malade. J'ai besoin de voir ces... ces parties en moi, dans mon corps. Ces parties de mon corps qui souffrent. de leur envoyer plein d'amour. Il y a quelque chose qui pleure, laisser pleurer. Un, deux, trois. De vivre l'émotion complètement, le ressenti. Le ressenti que m'évoque le cancer en moi. J'ai des choses qui viennent, Alexis, je peux, sur le pardon. Vous voulez terminer ? Tête. C'est comme créer une bulle de protection autour de cette zone du corps et envoyer tout votre amour dans cette bulle. Toute la douceur du monde. Le cancer, c'est les cellules qui ont subi ce que mes parents m'ont dit. C'est le corps qui a subi, qui a mémorisé l'énergie qui a été envoyée dans l'enfance par mes parents. Et ça a créé une friction dans le corps. La fameuse culpabilité, en fait. Oui. Vous êtes là, Dominique ? Oui. Ça va, Dominique ? Comment c'est, dans le corps ? Oui. Ça me parle. je suis très émue. Et oui, le mot douceur a beaucoup résonné. Et je crois, je crois vraiment que j'ai besoin d'un peu. Oui, parce que quand vous avez posé la question au début, pourquoi j'ai créé un cancer, moi j'ai reçu plein de pics au niveau de mes ressentis. Le mot cancer, il m'a, il est venu me piquer partout comme si je, et c'était très agressif, comme si je, il y a le mot transgression qui vient. Et voilà, d'où la douceur, d'où l'importance de vous envoyer beaucoup de douceur. Il y a des mantras, je me libère des programmes qui veulent me culpabiliser et qui me culpabilisent, je me libère. Je me libère. Respiration. Un, deux, trois. Je suis innocente. Laissez pleurer. Dites avec moi que je suis innocente. Je suis innocente. Je m'en remets au niveau du dessus, prise en charge par le niveau du dessus, libération de toutes les mémoires, culpabilité et d'abus. Je me libère. Je me libère. Rester dans le cœur. Accueillé dans le cœur, accueillé amour. Je pardonne tout. Tout est pardonné. Ressai pleurer. Un, deux, trois. Prise en charge par Marie pour le pardon, gratitude. Ressai pleurer. Un, deux, trois. Comment vous vous sentez, Dominique ? Comment tu te sens ? Bon, tu toies, je crois. Je me sens triste. Laisse trister. C'est important de vivre la tristesse. Mais il y a une libération. ça se fait par étapes. Il faut vraiment vivre la tristesse. il faut. Ce que je recommande, c'est de vivre vraiment totalement cette tristesse. Devenir le pardon, se pardonner à soi, se pardonner cette incarnation difficile, se pardonner de tout en fait. Ressai pleurer. La question, c'est comment c'est possible que je sois l'être, que je sois la vie, que je sois amour et que j'autorise un cancer dans ce corps. C'est ça la question. Ressai pleurer. Un, deux, trois. Et en fait, dans les mécanismes de la vie, de l'intelligence, en fait, qui est la vie, tout est testé, en fait. Tous les cas de figure, toutes les aventures, tout est testé. Et là, ce qui a été testé, c'est la toxicité de certains parents qui créent de la culpabilité dans les enfants, qui après dégénèrent en maladie, en fait. C'est juste ça qui est testé. Et ce qu'on fait, nous, en en parlant, en mettant en lumière, c'est enlever le manque de conscience. C'est ça qu'on fait tous ensemble dans toutes nos émissions. Plus nous allons être conscientes et conscients, et plus les enfants seront élevés correctement, c'est-à-dire sans sans injonctions toxiques, sans magie noire, comme on a vu aussi tout à l'heure. Sans tout ce qui fait qu'après, les enfants ne sont pas bien, les enfants sont malades, deviennent adultes malades. Tu vois ce que je veux dire, Dominique ? Oui. Cette émission, tout ce qu'on fait, les méditations, votre évolution personnelle, ça sert à ça. Ça sert à la vie, en fait. Ça n'a rien d'individuel, en fait. Ça n'a rien de... Même si c'est vécu individuellement, ça n'a rien de personnel, la vie, contrairement à ce que tout le monde croit. La vie, c'est la vie, 8 milliards d'habitants qui font des expériences humaines sur qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Et voilà. Et la source des maladies, à un moment, elle va être totalement connue. Déjà, ils commencent déjà à faire des recherches, la tumeur. À un moment, ça va devenir évident, tout ce que je suis en train de vous dire. Là, on est un peu pionnier dans le domaine, mais à un moment, ça sera connu. Il commence à y avoir des indices, quand même, la médecine là-dessus. C'est évident que ça commence par la psyché, des dysfonctionnements, des dérèglements qui, ensuite, arrivent dans le corps. C'est dans ce sens-là, c'est pas le contraire. Ça vous parle, ça te parle, Dominique ? Ben oui. Et c'était le sens de ma question. Ma question première. C'est évident pour moi que c'est la psyché qui fabrique, qui crée, qui crée. Quand on comprend que c'est la psyché qui a créé, modifier la psyché, créer les miracles, créer les guérisons. C'est tout simple, en fait. C'est Anita Morjani, c'est Joe Dispenza. Alors, évidemment, c'est pas aussi simple après au niveau de l'application parce que ça nécessite des changements psychologiques, ça nécessite des changements d'identité, en fait. À un moment, j'avais lu les livres sur les gens qui ont plusieurs personnalités, qui ont plusieurs personnes à l'intérieur. Schizophrénie ? Non, non. Schizophrénie, c'est autre chose. Ça s'appelle DID en anglais. Dissociative, Identity, Disorder. Et je ne sais même pas si ça existe en français. Donc, ils ont fait des études, les docteurs, où il y avait, admettons, quatre personnes dans une. OK ? En DID. Oui. Dissociative, Identity. Plusieurs, une dissociation d'identité. Eh bien, il y en avait une qui avait le diabète, donc quand il prenait les prises de sang, il y avait du diabète. Et quand il y avait une autre, il n'y avait plus de diabète. C'est incroyable cette histoire quand même, non ? C'est fou. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a une personne qui a le diabète, qui incarne ce corps, donc quand vous faites une prise de sang, il y a le diabète, mais quand il y a l'autre qui n'a pas, il n'y a pas de diabète. C'est fou, non ? C'est incroyable. Normalement, ça ne devrait pas exister, un truc comme ça. Et c'est relié à Anita Marjani. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est la personne qui est malade. C'est la personne qui a le diabète. C'est la personne qui a le cancer. Quand les gens meurent dans le coma, suite aux phases terminales, la personne a meurt. Bon, le corps, il meurt aussi en général. Mais là, dans son cas, Anita, elle est revenue, mais sans la personne. Elle est revenue éveillée, comme certains pourraient dire. Éveillée, c'est quand il n'y a plus la personne, en fait. Et du coup, il n'y a plus le cancer. C'est vraiment un message d'espoir fantastique ce qu'elle a vécu. Voyez-la, relisez-la, écoutez-la, si j'étais toi, je ferais ça. Et puis, commence par te dépêcher pour sortir de Dominique. Puisque c'est Dominique qui a la maladie, change d'identité au plus vite. Si j'étais toi, je ferais ça. D'ailleurs, tiens, samedi, dans la session privée, c'était pas... Je ne sais plus pourquoi. Enfin, c'est quelqu'un qui souffrait. Elle a changé de prénom, elle a changé d'identité dans la session. C'est quelque chose que je fais souvent. et... Elle s'appelle Mina, maintenant. Et avant, je ne sais plus comment c'était. Et c'est samedi, c'est enregistré, c'est sur ma chaîne YouTube. Vraiment, bah, vas-y, quoi. Change d'identité, vire le passé, refais du neuf. et lis les livres qui expliquent comment sont créés justement ce qu'ont plusieurs personnes en une. C'est vraiment très intéressant de voir le lien entre le corps et l'esprit. C'est fabuleux. Oui, oui. On a dépassé les 20 minutes. Merci pour les conseils. Je suis vraiment désolé, Dominique, pour toutes les souffrances et tout ce contexte et cette aventure. Parce que je sais que c'est difficile. Moi, j'ai eu un petit frère mort de leucémie et un père mort d'un cancer. C'est horrible. donc c'est beaucoup de souffrances, d'hôpital, c'est très, très compliqué. Et il est temps que tous collectivement on commence à s'éveiller, à sortir de tout ça, à guérir des liens toxiques. Oui, voilà. C'est une expérience initiatique. Je pense bien que tu t'en serais passé. Oui, je comprends. C'est sûr, mais voilà. je crois qu'il y a des messages que je n'ai pas compris, que je n'ai pas... Et le message est plus fort, voilà, plus radical. Donc, on va suivre. Gratitude pour ton partage, Dominique. Je t'envoie plein, plein, plein d'amour. Merci. Merci à vous. Passe du temps avec Anita Marjani, avec Jodie Spenza. Merci, je ne connaissais pas. Et dépêche-toi de sortir de Dominique. Fais tout ça en même temps de façon à aller mieux, quoi. En complément de tes traitements, je ne te dis pas d'arrêter quoi que ce soit, je te dis en complément de faire ça pour... Oui, oui, je vous entends bien. pour aller mieux. Je te fais un gros bisou. Au revoir. Je t'aime. Moi aussi, je vous aime. Je t'aime. Je vous aime. Merci. Merci à bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci.